Bonjour à tous et bienvenue dans Stivus, les batailles de l'histoire. Et bien ça y est, une nouvelle année qui s'achève. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2020. Un petit coucou tout spécial aux élèves du lycée Gambetta de Tourcoing, puisque je sais que plusieurs d'entre vous sont désormais abonnés à la chaîne. Et bien écoutez, si vous apprenez quelque chose, tant mieux. En tout cas, j'espère que vous allez bien bosser pendant les vacances, parce que pour les élèves de première, dans trois semaines, c'est le bac. Alors je disais tout à l'heure, la fin de l'année 2019, ce qui sera pour nous l'occasion de faire ce bilan traditionnel de la chaîne. Car comme vous aurez pu le voir avec la mignette de la vidéo, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui une guerre ou une nouvelle bataille de l'histoire, mais faire ce petit point actu nécessaire, car l'année 2019 a été particulièrement importante. Et surtout, j'ai une grande annonce à vous faire par la suite. J'évoquerai aussi quelques projets que j'ai en tête pour l'année 2020. Et je terminerai par un petit point cinéma, car ces trois derniers mois, j'ai vu trois films qui ont poussé en moi une sorte de réflexion sur le rapport entre histoire et film, et que je voulais partager avec vous. Allez, c'est parti ! L'année 2019 a été en effet particulièrement importante pour la chaîne. On peut parler de véritables tournants, puisque pour la première fois, j'ai réalisé ces face-cams, ce qui m'a amené à investir dans un matériel bien plus performant que ce que j'étais jusqu'à présent. Et surtout, c'est l'année la plus productive. Pas moins de 18 vidéos, ce qui représente une à peu près toutes les trois semaines. Alors jusqu'au mois d'avril, je me suis consacré à cette grande bataille du Moyen-Âge bouvine, dont je vous ai analysé les tenants et les aboutissants, ainsi que les diverses versions. Du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, j'ai consacré tous mes efforts à vous présenter ce conflit malheureusement trop peu connu, c'est la guerre sino-vietnamienne qui a eu lieu en 1979. J'ai ensuite profité de la belle saison pour vous présenter les divers événements que je faisais chaque année avec mon association, avec notamment ce fameux multi-époque de Suis-sur-Noir, et une petite série sur la production monétaire au Moyen-Âge, où je vous présentais la façon de produire la monnaie, mais aussi la façon de la frauder. Au mois de septembre, j'ai profité du 70e anniversaire de l'évaluation de guerre mondiale pour vous présenter les chars polonais, où j'ai essayé de démonter cette idée préconçue d'une armée polonaise entièrement hippomobile face à une armée allemande suréquipée. Et j'ai terminé au mois d'octobre avec cette présentation d'un type de soldat, alors certes, qui reste une anecdote dans l'histoire, ce sont ces grenadiers géants de Frédéric Guillaume, mais qui nous permettaient d'analyser un type de soldat que l'on appelle le grenadier, et surtout de voir une ville trop peu connue, ou en tout cas trop connue par son nom, mais trop peu connue par les représentations que l'on s'en fait, c'est la ville de Posdam. Et bien le moins que l'on puisse dire, c'est que tout cela vous a plu, car vous n'êtes pas moins de 1200 à vous être abonné à la chaîne durant cette année 2019. Alors la chose que j'aimerais vous faire tout d'abord, c'est vous remercier, merci de vous être abonné à cette chaîne, merci de prendre le temps de regarder ces vidéos, merci de les partager, merci de liker, de commenter, même quand il s'agit de critiques constructives, merci pour tout, car après tout, si vous ne preniez pas le temps de les regarder, je n'aurai aucun intérêt à les faire. En revanche, vous aurais pu constater que la chaîne a été inactive depuis le mois de novembre, alors ça, c'est dû à deux éléments qui font comme une sorte d'effet ciseau sur mon temps libre, d'une part mon travail qui me demande beaucoup trop de temps, et d'autre part un événement beaucoup plus privé qui a chamboulé un peu les choses, mais ne vous inquiétez pas, avec 2020, on va reprendre du bon pied, et de toute façon, j'ai une grande annonce à vous faire, comme quoi l'année 2019 a été vraiment une année tournant, ça y est, enfin, la chaîne fait partie désormais du label Hérodote. Alors c'est quoi ce label Hérodote ? Eh bien, déjà, c'est une personne, Hérodote. Hérodote, c'est un historien de la Grèce Antique du 5e siècle avant Jésus-Christ, il est considéré comme le père de l'histoire, parce qu'il est tout simplement le premier historien connu à écrire l'histoire de façon méthodique et organisée. Alors le label Hérodote, c'est une association qui a été créée par 7 youtubeurs, une association qui a pour vocation de créer une sorte de fédération de tous les youtubeurs parlant de l'histoire, alors une fédération qui a ses critères, puisque nous devons tous répondre à un cahier des charges, tel que la qualité des vidéos, le fait que notre travail doit être sourcé, qu'il y ait une certaine coopération entre les différents acteurs, dans l'objectif de partager un maximum de connaissances historiques pour le grand public. Alors actuellement, sur ce label, nous sommes 19, je suis le 19e, et je vous encourage vraiment à aller les voir chacun, puisque, bon, je vous mettrai les liens dans la description, puisque chacun présente l'histoire avec un prisme qui leur est propre. Vous avez ceux qui vont présenter l'histoire à travers la musique, d'autres, ça va être à travers l'archéologie, d'autres, ça va être le cinéma. Il y en a un, c'est, il suffit comme contrainte de vous présenter quelque chose en 5 minutes, pour ceux qui sont pressés. Donc franchement, allez les voir, vous allez apprendre plein de choses, et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que chacun présente un événement d'effet, mais à travers un regard nouveau, et qui est différent de celui qui est à côté. Alors, je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo champ de bataille et histoire appliquée, dont je ne vais pas les représenter ici, par contre, je vais vous en présenter 3 nouveaux. La première de ces chaînes, c'est Boneless Archéologie, une chaîne dont le paradigme pourrait se résumer en quelques mots, histoire, objet archéologique et macabre. En effet, dans sa dernière vidéo, elle vous présente la mort de l'actrice américaine, Only Thomas, qui a été retrouvée morte après avoir absorbé par accident, le traitement de son mari contre la syphilis. Un traitement basé sur le mercure. Ça lui permet de faire une histoire de cette maladie, mais aussi de ces traitements. Des traitements qui étaient parfois basés sur des choses absurdes, telles que le mercure, mais aussi des relations sexuelles avec des vierges. Alors, elle possède aussi une série sur les objets macabres, ce qu'elle appelle les objets mortels. Et si, par exemple, vous voulez savoir à quoi servaient ces colliers de doigts d'un peuple de la Nouvelle-Papouasie, eh bien, je vous encourage à aller voir sa chaîne, dont le lien est ici, situé dans la description, juste en dessous. La plus répandue, c'est qu'en voulant prendre des somnifères, Oli aurait avalé par mégarde le traitement à base de mercure que son mari, Jack Pinford, prenait pour traiter sa syphilis. La deuxième chaîne, il s'agit de Métaleux Curieux, une chaîne qui veut aborder l'histoire à travers la musique métal. Alors, par exemple, sa dernière vidéo aborde le sac de rhum qui a lieu en 1527 à travers le groupe qui s'appelle Zabaton. Alors, Zabaton, moi, c'est un groupe que j'adore parce que chacun des extraits musicaux qu'ils produisent se base sur un événement historique, que ce soit la première, la seconde guerre mondiale ou le 18e siècle, mais le mieux, c'est que je vous fasse écouter. Allez, dégustez-moi ça ! La troisième chaîne, c'est l'histoire en 5 minutes. Comme son titre l'indique, il va traiter de différents événements ou de sujets d'actualité en à peu près 5 minutes. Vous avez par exemple une vidéo sur les croisades, sur la bataille oubliée de Kalkingol qui a lieu entre les Japonais et les Russes. Est-ce que c'est la bombe atomique qui a fait capituler le Japon ? Vous avez aussi un épisode sur les Kurdes, etc. Franchement, allez voir chacune de ces chaînes. Je vous y encourage. Encore une fois, vous avez leur lien juste en dessous de la vidéo. Ils comptent attaquer le Japon depuis bien avant la disparition de l'Allemagne nazie en mai 1945. Alors en ce qui concerne les projets, je serais un petit peu plus prudent que l'année dernière où je m'étais fixé un calendrier bien précis. Mais je me suis rendu compte que je dépendais trop du temps libre laissé par mon travail et surtout, comme je fonctionnais à l'envie, j'avais tendance à m'écarter de mon projet initial. Ce que je peux vous dire, c'est que cette année, je vais tenter d'achever ces vidéos sur les chars et l'aviation italiennes de la Seconde Guerre mondiale. Je vais enfin reprendre cette série sur Antiochus et ses grandes batailles, ce qui va nous permettre de revenir à une période que j'ai délaissée depuis longtemps, c'est-à-dire l'Antiquité. Je voudrais absolument aborder ces guerres post-11 novembre 1918, quelque chose que je voulais faire l'année dernière en lien avec l'exposition qui a eu lieu aux Invalides sur cette guerre interminable, cette guerre sans limite. Voilà en gros les grands projets que je voudrais absolument aboutir cette année. Alors après, encore une fois, qu'est-ce qui va vraiment être réalisé ? Et évidemment, ça ne se limite pas à ça, puisqu'il y aura forcément d'autres projets qui seront faits. Ce que je voulais aussi aborder avec vous en termes de projet, je m'en suis rendu compte par rapport à ce que je faisais sur les différents épisodes par rapport au conflit du Moyen-Orient. Donc vous avez vu, j'ai commencé à aborder cette bataille, cette ignème bataille de Syrie par rapport à l'invasion de la Turquie sur le nord de la Syrie. Je n'ai pas pu continuer parce que ça me prenait trop, trop de temps. Je ne peux plus faire comme la bataille de Mossoul, c'est-à-dire me consacrer uniquement à ça. Par contre, j'ai travaillé en-dessus. Et ce que je vous propose, c'est finalement de faire des petits articles que vous pourriez lire sur mon site Facebook, dont vous pourrez retrouver le lien juste en-dessous. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et dans ce cas-là, je vais essayer de commencer ça sérieusement. Alors, il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous, ça concerne le cinéma. Alors attention, le but de la chaîne n'est pas de devenir critique cinéma, je n'en ai pas les compétences et de toute façon, vous trouverez des personnes sur YouTube qui le font bien mieux que moi. Mais je voulais partager avec vous un début de réflexion qui est né en moi sur le paradigme historicité et plaisir des films abordant l'histoire au cinéma, suite à la vision de trois de ces derniers durant ce trimestre. Le premier, c'est Midway, de Roland Emmerich, qui traite de cette bataille de Midway qui a eu lieu en 1942, qui est une sorte de Stalingrad maritime qui a bouleversé la phase de la guerre dans le Pacifique. Le deuxième, c'est Sœur d'Armes, qui parle de ces combattantes kurdes du JPJ durant la guerre contre l'État islamique. Et je pense que certains d'entre vous qui m'ont suivi sur la bataille de Mossoul ou l'offensive d'Afrine, je suis sûr que vous avez été le voir. Le troisième, c'est Le J'accuse, de Roman Polanski, qui traite de cette affaire de Dreyfus, mais à travers le regard du capitaine Picard. Alors vous qui aimez l'histoire, quand vous êtes allé voir des films comme Bravart, Gladiator, Alexandre Le Grand, Dunkerque, Stalingrad et j'en passe, vous y êtes sûrement allé avec un regard critique en vous demandant « Ouais, mais est-ce que ces films vont être histaux ? » « Est-ce que les choses vont être très bien représentées ? » Que ce soit dans les événements, dans le décor, dans les costumes. Et globalement, je trouve, à titre personnel, que depuis une vingtaine d'années, ça s'est grandement amélioré quand même. Bon, l'un des premiers films histaux, entre guillemets, ou d'histoire que j'ai vu, c'est Bravart. Et autant c'est un plaisir de voir ce film, et autant d'un point de vue historique, c'est une catastrophe. Bien, eh bien, moi j'étais persuadé depuis Bravart que plus un film allait être historique, proche de la réalité, et plus ça serait un film plaisant à voir. Et le problème, c'est que quand je suis allé voir Midway, et j'en suis ressorti, d'un point de vue historicité, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire à ce film. On a vraiment tout, que ça soit le général, la lettre, les noms des porte-avions, la manœuvre, on a les horaires, on a l'action des personnages, vous avez la manœuvre de l'avion X sur le porte-avion Y. Il y a vraiment tout. Et pourtant, quand je suis ressorti du cinéma, eh bien, j'étais un peu déçu, il faut vraiment dire, je me suis ennuyé à voir ce film que je trouvais vraiment trop linéaire. Et donc, d'où ma réflexion, est-ce que finalement, un film qui cherche à coller trop près de l'histoire, ou peut-être à en faire un exposé trop détaillé, eh bien, est-ce que finalement, ça ne tue pas le plaisir de voir ces films ? A l'inverse, quand j'ai vu Sœur d'Armes, d'un point de vue historique, c'est un peu bancal. C'est-à-dire que vous avez vraiment des scènes what the fuck, avec, par exemple, à un moment donné, un combat entre pick-up, ceux de l'État islamique et ceux des combattantes, un peu comme une charge de cavalerie au Moyen-Âge. Bon, on ne peut pas le reprocher à Caroline Forest, elle le dit elle-même, elle a voulu aborder un sujet sérieux, mais en utilisant les codes du cinéma de grande action. Donc, il n'y avait pas de souci de ce point de vue-là. Et malgré ça, eh bien, j'ai quand même pris du plaisir à regarder ce film. Le deuxième exemple, c'est le film J'accuse, qui, lui, ne cherche pas à traiter l'affaire d'un point de vue scientifique. Ce n'est pas une présentation de l'affaire Dreyfus vue par Dreyfus lui-même. Alors, vous avez la première scène, qui est évidemment la scène emblématique, où on voit son épée brisée et ses différents galons arrachés. Mais par la suite, on voit l'affaire Dreyfus, mais à travers les yeux du colonel Picard, celui, finalement, qui va révéler l'affaire. Et je trouve que le film est plutôt bien foutu, malgré le fait que vous avez quand même 90% des scènes qui se jouent comme ça dans des pièces bien fermées. Il faut dire aussi que c'est compliqué, avec des faibles moyens de reconstituer un Paris du 19e siècle. Bien qu'on ait quelques scènes extérieures qui, à l'aide de fond vert, réalisent plutôt pas mal ce Paris du 19e siècle, on y croit vraiment. Il y a même une scène, à un moment donné, où on voit une voiture à vapeur que moi-même, j'avais jamais vue. Mais franchement, d'un point de historicité, ils ont vraiment poussé le détail. Alors même, ce qu'on remarque le plus, c'est dans les pièces. Vous avez des livres, les marque-pages, tout a été vraiment bien travaillé, c'est bien léché, etc. Et j'ai pris mon plaisir à suivre ces aventures du colonel Picard et qui permet en même temps de traiter de l'affaire Dreyfus. Mais encore une fois, ce n'est pas l'affaire de Dreyfus en elle-même qui est traitée, c'est vraiment à travers le regard du colonel Picard. Et je trouve que ça change tout. Et pour revenir à mon propos, pourquoi finalement je vous présente ces trois films ? Est-ce que finalement, un film qui aborde l'histoire ne serait pas meilleur à partir d'une situation ou d'un personnage fictif plutôt que les films qui cherchent à traiter un événement ou un personnage pour lui-même ? C'est-à-dire que moi, le film Midway, il est très bien d'un point de vue documentaire. Et d'ailleurs, j'aurais préféré voir un documentaire qui intégrerait des images de ce film, un peu comme une sorte de docu-fiction qui est à la mode en ce moment. Mais sinon, pour se faire plaisir, ce n'est pas top ce genre de film. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce point de vue du paradigme historicité-plaisir. N'hésitez pas à me partager votre avis et d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de ces trois films ou de l'un de ces films si vous les avez vus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci aussi de votre fidélité à cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour explorer de nouveaux couloirs du temps. Et d'ici là... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501